Hello tout le monde c'est Kévin, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture sur mes dernières lectures graphiques. Alors il y en a pas mal mais bon vu que c'est des lectures graphiques c'est quand même plus rapide à vous présenter, du coup j'ai préféré les accumuler avant de vous faire une vidéo. Et donc dans cette vidéo je vais vous parler de 5 mangas, 5 mangas mais que de 2 séries donc ça ira assez vite, et de 5 bandes dessinées ou romans graphiques. Et on commence avec les mangas, j'ai donc lu les 3 premiers tomes de L'enfant et le maudit de Nagabe édité chez Komiku. Donc le tome 1 ça brille un petit peu donc c'est pas hyper pratique, le tome 2 et le tome 3. Et donc j'ai enchaîné les 3 premiers tomes que j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment, je les ai lus sur la recommandation de Gimauze puisque c'était une découverte à faire pour un de ces clubs de lecture donc je sais plus sur quel mois je n'avais pas participé. Mais après les différents retours qu'il y a eu sur ce club, je me suis dit que j'allais les emprunter pour découvrir ce que ça donne. Et j'avoue que j'ai été relativement convaincu, alors je ne dirais pas que c'est le manga de l'année, j'ai pas eu un énorme coup de coeur dessus mais j'ai passé un bon moment. Il y a encore 4 autres tomes, je crois que c'est en 7 tomes si je ne dis pas de bêtises, ou 8 tomes, j'ai un doute mais il me semble que c'est 7. Et en gros ici on est dans une histoire où il y a les gens de l'intérieur et de l'extérieur et en fait la différence c'est que les gens de l'intérieur sont des gens comme vous et moi, les gens de l'extérieur sont des gens maudits qui ont donc des apparences peu ordinaires, c'est-à-dire qui ressemblent à des monstres en fait. Et donc les gens de l'intérieur se protègent des gens de l'extérieur puisque s'ils touchent des personnes maudites, donc les maudits, d'où l'enfant et le maudit, bah en gros ils deviennent maudits à leur tour et donc bah ils essayent de tout faire pour ne jamais les rencontrer et jamais les toucher. Et donc on va suivre l'histoire de cette petite fille dont j'ai perdu le nom, je suis désolé j'ai perdu le nom et j'arrive pas à le retrouver, mais en gros on va suivre cette petite fille qui va faire la rencontre de ce maudit, donc le professeur il s'appelle, et on va suivre un petit peu leur histoire et leurs rencontres et leurs rapports en fait parce qu'ils sont très différents et qu'ils ne sont pas censés se rencontrer. Et je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler donc je m'arrête là, mais voilà j'ai passé un bon moment de lecture, ça se lit très très vite, honnêtement il y a beaucoup de planches avec peu de texte donc c'est vrai que par rapport à la moyenne d'un manga ça se lit plutôt rapidement. J'aime beaucoup les intrigues qui se ficellent au fur et à mesure, ça montre plein de belles choses notamment bah la différence, la tolérance, alors c'est un petit peu compliqué à expliquer clairement parce que c'est vrai que bah on c'est dans un contexte assez spécifique, mais en gros il y a quand même pas mal de messages comme ça avec la peur de l'inconnu, la peur de l'autre, bon il y a aussi on doit se l'avouer la peur d'être maudit donc ça c'est encore un autre problème, mais voilà ça se lit relativement vite, j'ai enchaîné les trois tomes en moins de deux jours, parce qu'il faut savoir quand même que j'aime étaler mais là en fait ça se lit tellement vite que bah ça s'enchaîne quoi. Et le seul reproche que je pourrais faire peut-être c'est au niveau du dessin, alors déjà c'est pas un dessin avec lequel j'ai beaucoup de feelings, c'est aussi pour ça qu'à la base je n'étais pas parti pour le lire, mais c'est vrai que des moments c'est très très sombre et du coup parfois c'est très compliqué à comprendre ce qui a voulu être dessiné parce que bah c'est clairement très sombre. Je vais essayer de vous trouver un exemple, voilà par exemple, alors là c'est très spécifique hein, mais ici bon il y a quelques petites choses dessinées mais parfois c'est un peu compliqué de suivre. Donc voilà pour ce petit manga, sans aucun doute je lirai la suite, je vais l'emprunter. Et donc ensuite un manga là très fraîchement terminé, alors c'est une saga en deux tomes donc ça se lit super vite, et au moins bah on se lance pas dans une saga de je sais pas combien de tomes. Et donc il s'agit des trésors d'Itsumi de Ishii Yukishiro, c'est édité chez Komiku là aussi. Et donc ici on va suivre l'histoire d'Itsumi. Sa grand-mère vient de décéder et sa grand-mère était une sorcière qui avait la capacité de lire les émotions des autres. Et en fait tout au long de sa vie elle a rencontré des gens et les gens leur ont confié des trésors personnels. Et sa grand-mère après son décès va demander à Itsumi de restituer les trésors à tous ces gens. Itsumi a cette faculté aussi de voir le fil des sentiments et le fil des émotions. J'ai trouvé assez intéressant la façon d'exploiter les émotions à travers ces fils justement. Et donc bah on suit Itsumi qui va partir dans cette quête là. Itsumi qui est quelqu'un de très réservé, qui exprime très peu d'émotions, qui parfois a du mal à comprendre ses propres émotions alors qu'elle comprend très bien celles des autres. Et elle va être accompagnée de Sheena pour cette quête donc voilà je vais pas vous en dire plus. C'est mignon mais en même temps ça parle de sujets quand même qui peuvent être compliqués. Après je trouve quand même que ça reste relativement en surface. Personnellement ça m'a pas énormément embarqué, j'ai passé un bon moment de lecture. Je vous avoue que je pense que si ça avait fait plus de deux tomes j'aurais peut-être pas lu la suite. Parce que bah ça reste assez plat malheureusement. Alors pas plat dans le sens où c'est pas intéressant et on s'ennuie parce que sinon je serais jamais arrivé au bout des deux tomes. Mais plus que c'est un manga où on parle d'émotions et je trouve que bah ça va pas assez chercher l'émotion chez le lecteur en tout cas pour moi. Parce qu'il y a quand même certains sujets assez durs notamment le deuil, le fait de refouler ses émotions et le souvenir. Enfin voilà il y a beaucoup de choses comme ça mais je trouve que bah malheureusement c'est pas assez intense. Mais après c'est quand même assez sympathique. Les personnages j'ai apprécié évoluer avec eux. Je me suis pas particulièrement attaché à eux non plus. Ça change de ce que j'ai l'habitude de lire. Malheureusement c'est pas un coup de coeur. C'est un bon moment de lecture. Je pense que s'il fallait que je note sur 5 je mettrais un 3. 3 ça me paraît correct puisque bah c'est un bon moment de lecture mais sans plus. On passe maintenant aux bandes dessinées. Est-ce qu'on commence par lui ? Allez on commence par lui. J'ai lu Le coeur en braille. A l'origine c'est un roman de Pascal Rutter et ça a été adapté en bande dessinée par Jory Chamblin et Anne-Lise Nalin. C'est édité chez Dargo donc c'est récemment sorti. Je vous avoue que j'en ai vu rapidement parler sur les réseaux sociaux. Je l'ai vu passer mais en fait je me suis lancé vraiment totalement par hasard et par curiosité. Et j'ai été hyper agréablement surpris. Je vous en ai fait un post sur Insta mais vraiment cette bande dessinée est un gros coup de coeur. Je ne m'attendais à rien et j'ai été hyper agréablement surpris vraiment. Et donc on va suivre l'histoire de Victor et Marie-Josée. Donc Victor c'est un garçon pas très doué à l'école qui a des difficultés et qui adore le rock. Il fait d'ailleurs qu'il y a un petit groupe de rock. Et il est très frustré parce qu'il n'arrive pas à avancer dans sa scolarité. Et de l'autre côté on a Marie-Josée qui elle est une prodige on va dire qui a des facilités à l'école. Voilà qui a pas du tout de problème au contraire. Elle est violoncelliste et les deux vont finir par se rencontrer. Pour une raison que je ne vous dévoilerai pas pour pas vous spoiler. Il va se produire une espèce de symbiose entre les deux personnages parce que chacun d'eux va trouver un intérêt à côtoyer l'autre. Et j'ai trouvé ça super beau, super poétique, super doux. Ici on va parler de plein de choses notamment de difficultés scolaires, de handicap, de compassion, de passion, de musique évidemment. Concrètement ces deux personnages très opposés mais qui vont se rencontrer et ça en fait une très belle histoire. Ça se lit très bien, ça se lit très vite. Les planches sont juste sublimes. Là aussi je vais essayer de vous en montrer une qui ne spoil pas trop mais j'adore vraiment 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 le dessin, la colorimétrie de cette bande dessinée. Vraiment je suis ultra fan. Alors je vais vous en montrer une rapidement. C'est compliqué de rien vous montrer qui ne spoil pas. Mais voilà un petit peu pour les planches et vraiment personnellement je suis ultra fan du dessin, je suis ultra fan de l'histoire. Je ne pense pas que je me lancerai dans le roman. C'est un gros coup de coeur et je ne peux que vous la recommander. On passe ensuite à une autre surprise. Alors j'espérais aimer hein, de toute façon quand on s'entend une lecture c'est un peu ça. Et vraiment j'étais trop trop agréablement surpris. Il s'agit des trésors, du trésor perdu de Nora. Donc le premier tome de Marco Rocci et Francesca Carita. C'est édité chez Jungle. Et donc ici on va suivre l'histoire de Nora qui va perdre son père et va partir à la recherche de son père. Sauf que tout ça c'est à travers son imagination et elle va débarquer dans un monde magique. Il va falloir qu'elle retrouve le trésor perdu. Donc je ne vous dis pas qu'on consiste ce trésor sinon ce serait pas drôle. Elle va faire la rencontre de plein de choses, de plein d'épreuves. J'ai passé un trop trop bon moment de lecture. Cela se lit très bien. En fait c'est hyper efficace. J'étais tellement pris par le truc que bah en fait j'ai enchaîné et j'ai fini hyper vite. Voilà je vais pas vous en dire plus pour l'histoire mais j'ai beaucoup aimé. Parce qu'en fait malgré les apparences c'est une histoire pleine de fonds, pleine de sens. Ici on va parler de plein de choses notamment la dépression parmi plein d'autres choses. Et vraiment j'ai adoré cette bande dessinée. C'est compliqué de vous en dire plus pour pas vous spoiler. Mais je vais essayer de vous montrer là aussi des planches parce que vraiment j'ai adoré. Ça c'est le décor parfait je pense. Cette planche sur la double page et vraiment c'est trop 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 beau. C'est hyper coloré moi c'est tout ce que j'aime. C'est tellement adaptable en fait en dessin animé ce genre de dessin que voilà. Très curieux de lire la suite parce que là celui-ci m'a totalement convaincu. On passe à un livre qui pour le coup est plus mitigé même si j'ai passé un bon moment de lecture malgré tout. Il s'agit de Bloody Harry donc le premier tome de Alexandre Arlen. C'est édité chez Jungle là aussi. Et en fait ici il s'agit de planche unique. Donc c'est à dire que je sais plus comment on appelle ça mais en gros vous avez une page, une histoire. Et en gros c'est de la parodie de Harry Potter. Et quand on aime l'univers Harry Potter c'est très très drôle. Il y a beaucoup d'humour noir. C'est peut-être pas à mettre entre les mains de tout le monde parce que c'est très dans l'ambiance un peu gore comme ça. Un peu lourdeau. Parfois un peu limite donc je mettrais pas ça entre les mains des plus jeunes. Mais j'ai trouvé ça très drôle. C'est très graveleux comme humour. Alors je n'ai pas ri à chaque planche. C'est pour ça que c'était un bon moment de lecture mais c'est pas non plus la lecture de l'année. Bon il y a certaines planches qui m'ont laissé un peu plus stoïque mais je voyais le sens. Mais voilà c'est un bon moyen de déconstruire un petit peu l'univers qu'on connaît par coeur. Donc je peux vous le conseiller si vous aimez ce genre d'humour et si vous aimez Harry Potter. Par contre si vous aimez pas Harry Potter la plupart des blagues vous n'allez pas les comprendre. Parce que du coup ça fait allusion à l'univers. Et puis bah si vous aimez pas ce genre d'humour j'ai vu quand même pas mal d'avis négatifs qui disaient Et ouais c'est très lourd c'est un peu gore mon fils de 8 ans. Non c'est pas à mettre entre les mains des enfants de 8 ans. Je pense qu'à partir de 12 ans ok mais pas avant parce que déjà c'est un humour qui est pas forcément accessible aux plus jeunes. Et puis bah parfois c'est un peu tendancieux hein. Rien que là la première page c'est écrit vite court à la page 32 on enlève le bas de Harry et Hermine. Oui Hermine elle s'appelle pas Hermione elle s'appelle Hermine. Du coup ça vous laisse un petit peu une idée du ton employé dans ce bouquin. Donc c'est pas non plus à mettre entre les mains des plus jeunes. On passe ensuite à une grosse déception. Malheureusement ça ne l'a pas fait pour moi du tout avec ce roman graphique une nouvelle fois. Il s'agit des ambassadeurs La Révélation de Benoît Broyard et Laurent Richard. Alors je connaissais Benoît Broyard pour son travail sur l'encyclopédie des peurs. Malheureusement ici ça ne m'a pas du tout convaincu. J'ai trouvé hyper dommage parce que j'adore le principe de l'histoire. En gros ici on va suivre donc une bande de jeunes. Qui une nuit vont se transformer en animaux. Et vont devenir les ambassadeurs des animaux. L'idée est vraiment d'envoyer un message écologique. Je ne vous en dis pas plus. Mais voilà un petit peu pour le speech de base. J'étais hyper convaincu par l'histoire. Ce qu'elle aurait pu être. Malheureusement je trouve que la façon dont est exploité l'histoire. Et ben elle m'a pas spécialement convaincu. J'ai même été très déçu. Je trouve que ça se tire beaucoup en longueur pour l'installation de l'intrigue. Et qu'ensuite tout va très vite. Et que ben malheureusement ça retombe très vite. Et que ben sur la partie qui était promis à être la plus intéressante. Ben en fait c'est balayé très très vite. Et en fait on arrive à la fin. On dit mais nous on aurait peut-être préféré passer un peu moins de temps au début. Et passer plus de temps à la fin. J'ai eu beaucoup de mal avec la façon dont ça a été développé. J'ai eu aussi un petit peu beaucoup de mal. Alors particulièrement au début de la bande dessinée. Il y a beaucoup de dialogues qui sont hyper forcés et absolument pas naturels. Et ça dans une bande dessinée ben voilà c'est pas ouf. Ben personnellement je vous la recommande pas. Voilà c'est une déception. Et on passe à la dernière bande dessinée que j'ai lue. Donc la dernière pour cette vidéo. C'est Lizzie Vaudou le fragment d'âme de Maxime Fontaine et Robin Guillet. Donc là aussi c'est édité chez Jungle. Alors j'en profite pour remercier les éditions de Jungle pour tous ses envois. C'est vrai que ben principalement je lis des éditions de Jungle. Parce que je reçois beaucoup de leurs parutions. Vraiment merci beaucoup aux éditions de Jungle pour les envois. Et donc ici on suit Lizzie qui est une prêtresse Vaudou. Et qui va devoir se rendre dans les limbes. Puisque son oncle a offensé une sorcière Vaudou. Et donc elle va devoir aller dans les limbes sur le territoire de cette sorcière. Pour récupérer le fragment d'âme de son oncle. Malheureusement son aventure est semée d'embûches. J'ai vraiment adoré cette bande dessinée. Parce qu'on parle de Vaudou. Je sais pas si c'est fait de la bonne façon ou quoi. Parce que je connais très peu de choses sur le Vaudou. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé la magie qui est présentée dedans. J'ai aimé la façon dont ça a été fait. J'ai beaucoup aimé l'histoire. C'est un tout que j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé des dessins magnifiques. Je suis très curieux de voir ce que va donner la suite. Voilà je vous montre parmi les premières planches. Pour pas trop vous spoiler. Mais voilà un petit peu au niveau des dessins ce que ça donne. La colorimétrie là aussi est hyper bien géré. Personnellement j'adore vraiment. Je suis très très fan du dessin. Et donc voilà pour cette vidéo. Pour ce point lecture graphique. J'espère que ça vous a plu. Personnellement ça me fait plaisir de vous faire cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me dire un petit peu des conseils. Si vous avez des conseils par rapport à ce que je vous ai présenté. A ce que j'ai aimé. Ou ce que je n'ai pas aimé. Si vous avez des exemples mieux. Je suis preneur. N'hésitez pas aussi à me dire si il y a certains de ces livres qui vous intéressent. Et puis moi il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao !